on lâche rien à ça on a remis la lumière à la réunion viens 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 c'était puni une petite étudicace je gânerai oh mon ami ils ont voulu couper la lumière on en a remis la lumière ouais je suis dégueu c'est chez nous ici regardez on est au Galion ils ont voulu couper la lumière voilà on a réussi à remettre la lumière car aujourd'hui le Galion c'est notre lieu de vie c'est notre jeunesse voilà ils veulent nous faire croire qu'on n'est pas légitime aujourd'hui à pouvoir conserver le Galion la honte le maire de la ville de Nessoubois qui est natif de Montreuil qui n'a pas grandi en Nessoubois qui est venu en Nessoubois comme un chef d'entreprise pour preuve le bétonnage il fait que il est florissant en Nessoubois il y a plus de 17 sites où ça construit des logements pour l'accessibilité à la propriété bien sûr pas de logements chez l'aime et voilà et ils ont coupé l'électricité on m'a contacté on m'a dit voilà Adama Omar le seul commerçant qui reste regardez c'est le seul magasin qui reste regardez tous les magasins sont fermés regardez bien tous les magasins sont fermés il y a un seul résistant le seul résistant voilà c'est Omar il est là c'est un commerçant il est là depuis que je suis petit c'est la première personne qui lui donnait des bonbons c'est une personne respectable laisse tomber il est voilà il a il a il a une santé fragile mais voilà il vient tous les jours travailler car il dit voilà moi Adama c'est voilà ça me donne la force ça me donne la santé je vais en travailler je rencontre du monde et voilà aujourd'hui il est là et il demande juste d'avoir des réelles indemnités pour pouvoir faire une retraite paisible et pour faire en sorte que son fils puisse rouvrir un autre commerce je sais pas c'est normal pour un papa qui a travaillé toute sa vie au Galion et même ça la municipalité ne lui donne pas c'est incroyable c'est une honte et aujourd'hui nous sommes là on va batailler pour nos parents ahami c'est ça ou pas ? on va se battre pour toi ? voilà inshallah regardez regardez le commerce voilà avant ici c'était c'était rempli voilà ceux qui parlent il n'y a pas de mixité regardez ça vende tout voilà c'est pas glorifié ou quoi que ce soit mais faire montrer qu'aussi voilà c'est la vraie mixité sociale vraie mixité dans les produits vraie mixité en termes de richesse en termes de partage en termes de population voilà regardez son commerce il est là avant c'était florissant tout était rempli voilà vu qu'ils ont fermé le Galion voilà regardez le papa il est là il est tout seul et il lui manque de respect il demande juste d'avoir de réelles indemnités pour lui pour son fils et pour que son fils puisse ouvrir un nouveau commerce regardez il y a du passage il y a les anciens il y a les anciens des trois queuses hein ? moi j'ai peur des chiens c'est vrai que j'ai peur des chiens tu me ramènes 30 keufs je bouge pas je vais commencer tranquille ou quoi regardez les gars ils avaient coupé la lumière on a remis la lumière oh là ils respectent pas les gars oh là ils respectent pas le daron oh là vous avez vu ce qu'ils disent voilà c'est sale ils nous ont abandonné regardez le Galion n'est plus entretenu ils l'ont laissé à l'abandon regardez la pression là à dire que le Galion est sale mais votre voiture vous la lavez pas pendant 5 mois elle va être sale votre voiture et bien eux c'est exactement la même chose regardez 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 ils laissent ils laissent le Galion à l'abandon et après ils osent dire que aujourd'hui le Galion il doit être démoli le Galion il est solide le Galion doit juste être réhabilité il doit juste être réenchanté ça va les coups les gars bien quoi mon frère tranquille voilà le Galion doit juste être réhabilité regardez il y a même des travailleurs vous avez fait quoi là ces travailleurs vous avez fait quoi et bien c'est voilà le Samar Nittoyer au final donc on demande à tous et à toutes de vraiment s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît de batailler pour le Galion de prendre conscience que le Galion peut être réhabilité pour créer un peu commercial associatif et culturel le Galion les murs sont solides le Galion c'est un festige emblématique de la ville de Nessoubois aujourd'hui la ville de Nessoubois ils n'ont même pas honte ces irresponsables ils ont osé dire que je ne suis pas légitime à agir pour la défense du Galion alors j'ai fait toutes mes classes au Galion ils n'ont même pas honte ils ont dit que le commerçant qui vend des foulards n'est pas légitime à défendre le Galion car son bail s'est interrompu depuis 2015 alors qu'il a encore des factures d'électricité c'est à leur seule défense c'est dire qu'on n'est pas légitime à aucun moment ils n'ont pas été du doigt à notre projet à aucun moment ils n'ont voulu faire un vrai débat démocratique c'est à dire ils viennent avec leur projet la population vient avec notre projet on le propose au cap place assise et on en débat je défie quiconque de la ville de Nessoubois de venir avec leur projet et venir les défendre devant les habitants je ne sais pas regardez il y a encore une personne qui regarde en direct vous êtes 9 personnes qui regardent en direct voilà on demande à la ville de Nessoubois de venir au cap 200 places assises qui viennent avec leur projet qui viennent avec notre projet et qu'on en débatte aujourd'hui le Galion ça peut être un peu commercial, associatif et culturel aujourd'hui le Galion il peut redynamiser tous les quartiers nord de la ville de Nessoubois aujourd'hui on peut profiter de l'arrivée du Grand Paris aujourd'hui on peut profiter de tous les autoroutes qu'il y a autour du Galion c'est à dire la A1, la A3 et la A104 on peut profiter des trains qu'il y a autour du Galion c'est à dire le RRB garde-vipin garde-le-nez on peut profiter des aéroports aéroports du Bourget aéroports de Charles de Gaulle et aujourd'hui ils veulent le détruire pourquoi ? car il y a 17 millions d'euros en jeu ils veulent construire derrière tout ça de l'accessibilité à la propriété c'est à dire il faut avoir un minimum d'apport pour pouvoir acheter un logement c'est ça qu'ils veulent faire et ça on ne va pas laisser faire on est déterminé comme jamais pour preuve on a fait reculer la destruction du Galion ils ne pensaient pas qu'on avait des avocats ils ne pensaient pas qu'on allait mettre le paquet ils ne pensaient pas qu'on avait des avocats compétents ils pensaient que c'était un jeu qu'on disait qu'on avait des avocats là ils en ont pris conscience parce que le logement français comme la ville de Nétoubois à eux deux me demande au jour d'aujourd'hui 10 000 euros quand je dis me demande parce que je prendrai toutes les responsabilités financières par rapport au recours administratif je ne demanderai pas d'argent aux gens j'assumerai jusqu'au bout mais pour ça on a besoin de soutien on a besoin de personnes qui croient en nous qui pensent qu'aujourd'hui le Galion peut être réhabilité qu'on peut créer un poste commercial, associatif et culturel regardez il n'y a plus de démocratie Cédric Maurice il n'y a plus de démocratie regardez là on est au Galion regardez le Galion comment il est juste magnifique moi je ne sais pas le Galion me fait vibrer qu'est-ce que je voulais vous dire le Galion me fait vibrer j'étais chez moi j'étais allongé j'allais commencer à faire une lettre administrative par rapport à mon recours auprès du tribunal administratif pour ma révocation et bien voilà on m'a fait élever chez moi en bon on m'a fait sauter on m'a fait élever on m'a fait pause ouais on m'a fait pause attends j'arrive fini là je sollicite la populace regardez le Galion le Galion aujourd'hui peut être réhabilité ça peut créer on peut créer un pôle commercial associatif et culturel et il ose dire que le Galion va désenclaver le quartier alors qu'à côté de là regardez ils ont construit tout le long de la RN2 avant on avait la RN2 et tout le long de la RN2 il y avait des champs ils ont envoyé les champs ils ont construit que des habitations au final ils ont créé un autre mur un autre mur avant on n'avait que le Galion ils ont fait un mur tout le long de la RN2 on n'a même plus de verdure dans notre ville vous voyez là les arbres là c'est fait juste semblant c'est juste pour faire du vert on n'a plus de verdure dans nos quartiers on n'a plus on n'a plus d'écosystème dans nos villes on n'a même plus de coeur la preuve il va détruire le Galion et personne ne bouge aujourd'hui il tue des commerçants qu'on a pu faire montrer tout à l'heure Omar on va finir avec Omar et personne ne bouge donc s'il vous plaît s'il vous plaît à toutes les personnes à toutes les personnes qui pensent qu'aujourd'hui en France c'est un pays de droit c'est une république où lorsqu'on agit et un impact directement sur notre qualité de vie on a notre mot à dire parce qu'aujourd'hui ils nous font croire ça qu'on n'a plus notre mot à dire car ils ont été élus par la population et qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et bien tant qu'on est vivant cette époque là elle est finie et je vous le promets je vous le promets je vous le promets pour le Galion on va se battre jusqu'au bout on va lutter jusqu'au bout sans haine sans violence sans insultes quand ils vont venir avec leur char on va se poser pacifiquement devant leur char il faudra qu'ils passent sur nous avant d'être le Galion personnellement même s'il faut choisir tout seul il faut qu'ils passent sur moi et croyez-moi moi et ma détermination on fait 1000 personnes et ils verront par eux-mêmes quand ils vont venir avec leur camion quand je vais être là en face d'eux et bien qu'ils montent dessus ça va leur faire tout drôle regardez on va finir avec le magasin le seul magasin ouvert Omar il fait de la résistance voilà plus de 60 ans je crois d'avoir 70 ans ou 75 ans il fait de la résistance regardez il est tout seul regardez regardez il est tout seul il fait de la résistance donc s'il vous plaît un maximum de partage pour lui un maximum de partage pour Omar un ancien du quartier qui a tous ses enfants qui sont nés ici lui-même il est né ici et tout seul il se bat regardez regardez il est tout seul il se bat regardez 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 bien il est tout seul c'est un bonhomme ce mec là la révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter ciao